Au cœur du problème du gouvernement ici, on est sur ce qu'affrontent les policiers tous les jours sur le terrain et le trafic de drogue, il a raison de pointer ces deux problèmes, le ministre de l'Intérieur ? Oui, clairement, c'est des problèmes qui sont vraiment importants. À Lille, en plus, on le dit souvent de manière positive au carrefour de l'Europe, mais ça implique aussi au carrefour de l'Europe pour la drogue. Clairement, il y a une montée en puissance de l'héroïne en ce moment sur la métropole lilloise qui est assez inquiétante, des seringues qui se retrouvent un peu partout. Donc il y a un vrai enjeu aussi de santé publique. Derrière ça, au-delà de l'enjeu de sécurité. Après, est-ce que la réponse à apporter, c'est de débarquer là en disant reconquête républicaine avec un vocabulaire militaire, on va éradiquer, etc. Bon, moi, je crois que c'est beaucoup de communication pour, à la fin, finalement, des résultats qui ne seront sans doute pas au rendez-vous. Parce que, vous voyez ce qui va être proposé, ça va être de mettre en place une amende forfaitaire pour l'usage simple de stupéfiants. Alors, vous les voyez, vous, là, les mecs à Marseille, cagoulés en Kadachnikov, se dire, oh mon Dieu, avec tes amendes forfaitaires, c'est fini, le business est terminé. Non, enfin, c'est pas sérieux. Ça ne sert à rien ? Non, je dis, encore une fois, pour moi, ce qui sert à quelque chose, ce n'est pas l'amende forfaitaire. Nous, on est pour la légalisation du cannabis, pour pouvoir se concentrer sur les vrais trafics. Ce qu'il faudrait faire, c'est renforcer la police judiciaire, au-delà de la police de sécurité du quotidien dans le quartier. Et puis, il y a quand même des gens qui sont très utiles dans les quartiers pour inverser la situation, reprendre pied, remettre de la République. C'est ça qu'il faut faire, remettre de la République en général. Ce sont les éducateurs de rue, par exemple. Sauf que quand vous voyez les conseils départementaux, notamment de droite, chez nous, dans le Nord, qui retirent des moyens aux associations spécialisées, la prévention spécialisée, qui fait ce travail-là que personne d'autre ne fait, je me dis qu'on oublie une partie de l'équation, malheureusement. Romareda, votre réaction ?